Hallelujah, merci Seigneur, joie à ton Seigneur. Oh Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin, que tu puisses tuer de mon coeur ce matin, Seigneur Dieu. Viens te révéler puissamment en chacun d'entre nous, Seigneur, ce qui concerne ta parole, en ce qui concerne les révélations, ce qui concerne ta bonté, ton amour, ta fidélité. Et ta promesse, Seigneur, est ce qui doit être mis en ordre au milieu de ton Église, dans cette génération. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Bonjour tout le monde. Vous êtes en forme? Vous êtes prêts pour le message, la conclusion de ce message? Que, c'est sûr que, des fois, ça peut être choquant, ce message-là, pour les madames, ou les demoiselles, ou les femmes, ça peut être choquant. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Autant pour les hommes, ça peut être choquant. Mais c'est la parole de Dieu. Combien de choses peuvent nous choquer à travers la parole de Dieu? On peut prendre des choses, bien, non, ça, c'est pas pour nous autres, ça, c'est pour les autres, ça, c'est pour tout le monde la parole de Dieu. Amen. La conclusion du message, c'est touchant la position des cinq ministères dans l'Église, et la position de l'homme et la femme au milieu de l'Église. Paul dit dans l'Épître, Timothée, verset 12. Dans le premier Timothée, verset 12. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, dans la soumission. » C'est sûr que s'il y a des dons qui sont pratiqués, la femme, oui, elle peut profiter, elle peut évangéliser à l'extérieur de l'Église locale, en dehors de l'Église locale, mais elle ne doit pas prendre autorité au milieu de l'Église locale, en avant de l'auditoire, mais elle ne doit pas prendre autorité. Parce que Paul le dit. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » La traduction de ce passage serait donc d'être enseignant, et non enseignant. Il s'agit d'une fonction qui était officielle dans l'Église. Une fonction officielle dans l'Église, pour les enseignants. Comme nous le montrent dans les Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres 13.1, il y avait des prophètes, des docteurs dans l'Église d'Antioche. Il y a eu la consécration de Barnabas et de Saul, qui est appelée Paul, Saul de Tasse, et bien d'autres. Il faut qu'ils prennent place à ces fonctions qui sont officielles dans l'Église. C'est des fonctions officielles dans l'Église. Les prophètes jouaient un rôle essentiel dans l'Église, d'Antioche, dans l'Église apostolique, l'Église prophétique. Ils prêchaient la parole de Dieu et étaient responsables de l'enseignement. Ces ministères sont responsables de l'enseignement dans les assemblées locales. Ils sont responsables. C'est des responsables. Et ça ne dit pas que la femme doit enseigner et prêcher la parole de Dieu dans l'Église locale. On va le voir dans le message un peu plus loin. Comme l'apôtre Paul le confirme dans 1 Corinthiens 12.28. Et Dieu a établi dans l'Église. J'ai pris plusieurs versets pour montrer à cette génération de femmes qui prêchent la parole de Dieu constamment, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, YouTube, peu importe. Ils vont prendre tous les moyens possibles pour prêcher la parole de Dieu, pour usurper la qualification des évêques que Dieu a placé au milieu de l'Église. Il n'a pas dit un évêque, il dit un évêque. Alors, Paul confirme dans 1 Corinthiens 12.28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de gouverner, de parler diverses langues. Et on voit dans l'Église, en ce moment, dans cette génération-là, les dons, où sont les dons? Merci Seigneur, on a des dons ici dans l'assemblée. Et oui, il y en a dans certaines assemblées, mais on voit que ça s'éteint de plus en plus. Parce qu'ils prennent place à tout le programme, des programmes dons, des programmes charnels qui passent par-dessus l'autorité de Christ. C'est complètement charnel. Et eux pensent que c'est spirituel, ils pensent que, même, ils vont proclamer le feu, ils veulent avoir le feu, le feu du ciel. Je ne sais pas ce qu'ils demandent là, mais le feu du ciel, le feu, le feu indique un jugement, plusieurs jugements de Dieu, le feu. Bon, c'est ça. Gouverner. Gouverner de parler diverses langues. Le terme grecque traduit par gouverner provient du verbe qui signifie piloter un navire. Vous savez, un commandant de navire, il y a quelqu'un qui va piloter le navire. Toutes les personnes vont être sur la charge du gouverneur du bateau. C'est lui qui va donner les ordres, c'est lui qui va placer tout le monde pour que le bateau fonctionne bien et qui calme au bon port, qui se rende au bon port. Piloter un navire qui désigne aptitude à diriger ou capable, capable de diriger le ministère de l'Église locale. Avec efficacité. Piloter, bien, ses gouverneurs ont perdu un peu, si on parle de ceux qui gouvernent ou de ceux qui dirigent les assemblées de cette génération, ils ont perdu complètement le gouverneur et le spirituel. Parce que s'il n'y avait pas perdu, il y avait plus de dons de pratiqués et les dons, ça a été donné pour l'Église, pour le corps de Christ, pour qu'on puisse fonctionner tous ensemble, comme un corps uni avec Christ, d'un solide attelage, un bâtiment solide appuyé sur la pierre angulaire. Mais ce n'est pas ça qu'on voit dans cette génération-là. On peut voir des gros, des grands orateurs qui vont apporter la parole de Dieu, qui vont dire toutes sortes de choses. Ils vont manifester, oui, ils vont manifester des dons, mais des choses qui sont pas nécessairement de Dieu. Mais sur l'influence de la sorcellerie et de la manipulation spirituelle, du contrôle spirituel, etc., etc. Parce que quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu agit sur une personne, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je suis à 30 ans, je suis au Seigneur, j'ai vu des personnes, je prends un exemple, ils vont tomber à la terre, puis il n'y a rien qui se passe, il faut que se passe quelque chose. C'est un témoignage vivant que lorsque j'ai tombé à terre, j'ai revolu à peu près, moi, je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine de pied, puis il s'est produit quelque chose. Il s'est produit quelque chose dans ma vie. Dieu m'a parlé. Il n'a pas à faire à me parler. Puis Dieu veut parler à son église. Dieu veut bénir son église. Dieu veut donner ses dons, mais on les refuse ou on les éteint les dons. C'est les gens qui éteignent les dons par intimité, intimidation, intimidation, hein? Oui. Ils sont intimidés par les hommes de Dieu. Donc, on a, il y en a qui sont tellement froids, là, qu'ils t'éteignent bien reines, qui ne sont pas bien séants, qui ne sont pas bienvenus. Ils disent, c'est moi le boss, c'est moi qui décide, puis c'est comme ça. Ça, c'est malheureux. On perd tout un mal le pouvoir de l'art espirituel. L'église est tombée malade. L'église est malade. Il faut qu'elle soit guérie. Et par qui? Il faut qu'elle soit guérie, l'église. Par Jésus qui laisse parler sur l'esprit. Sans l'esprit de Dieu au milieu de l'église, l'espoir sera rien. Beaucoup parlent de réveil. Beaucoup parlent de pardon. Beaucoup parlent de grâce. Beaucoup parlent de sanctification. Beaucoup parlent de se rapprocher de Dieu. Et aussitôt que ces choses sont mises en lumière, aussitôt que le Saint-Esprit prend place dans l'assemblée locale, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit des hommes de Dieu. Oh, là, il ne faut pas aller trop loin. Il faut faire attention. J'ai compris dans le passé qu'il s'est produit beaucoup de choses. Je n'étais pas là en ce moment-là. Il faut avoir le discernement des esprits dans cette génération comme les apôtres avaient le discernement des esprits. Amen. L'apôtre dira ceci dans les lettres aux Éphésiens pour montrer comment l'Église doit être conforme à ce qui est écrit par la main des apôtres et des prophètes. Ils ont tout écrit, eux autres. Les apôtres et les prophètes ont tout écrit. Éphésiens 2, 20-22. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. vous êtes devenus nous aussi ensemble nous sommes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes la principale de l'âme. C'est le Christ Jésus lui-même. C'est une union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. 22, c'est en union avec le Christ que vous aussi vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Si l'esprit de Dieu n'est pas là il n'y a rien qui est bâti solidement sur la pierre angulaire la parole me le dit. Jésus-Christ est le centre du temple de Dieu en esprit et en vérité. Et finalement le contexte qu'on connaît tous Ephésiens 4.11 L'apôtre Paul dit il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs de table. Pourquoi Dieu a donné ses dons d'hommes à l'Église? Pourquoi Dieu a donné ses dons? Il y avait un but pour donner des dons à l'Église pour que l'Église fonctionne comme il faut. Mais en ce moment elle ne fonctionne pas comme il faut. Si on parle d'orgueil autant la femme est orgueilleuse que l'homme est orgueilleux. La femme est très orgueilleuse aussi. On voit qu'elle veut usurper l'autorité de l'homme. Elle veut usurper l'autorité des hommes de Dieu dans l'Église. Elle veut troncer l'homme de Dieu pour prendre la place. C'est que la femme elle a une intelligence comme homme à une intelligence. Elle a faute raison. Oui, elle serait capable de faire le travail du pasteur mais Paul dit il est clair je ne permets pas à la femme d'enseigner de prêcher la parole de Dieu. Mais pourquoi qu'ils font ça les femmes? Mais pourquoi vous faites ça les femmes? Je parle au réseau Facebook vous allez m'entendre les réseaux sociaux vous m'entendez je vous parle à vous femmes madame mademoiselle n'allez pas à l'école biblique pour pouvoir prêcher la parole de Dieu regardez ce que Paul dit dans les épites par rapport à la femme ce qu'il dit dans Corine également et dans d'autres on peut sortir 100 versets là-dessus. Jésus n'a jamais appelé une femme au ministère trouvez-moi à quelle part si Jésus a appelé une femme au ministère il n'a pas les apôtres non plus lorsqu'ils ont été qualifiés pour faire ce ministère ils auraient pu choisir une femme mais ils n'ont pas choisi pourquoi ils n'ont pas choisi? parce que c'est l'ordre créationnel de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse puis on voit dans l'Apocalypse la Jézabel qui n'usure pas l'autorité des hommes de Dieu et les séduit pour les détourner du chemin du Seigneur et c'est pour ça que l'Église est malade passeurs hommes de Dieu je vous parle sur Facebook sur Youtube lorsque vous allez entendre ce message je vous en supplie par amour pour l'Évangile pour amour pour le Christ Jésus dites à vos femmes de s'occuper de ce que Dieu a mis en elles pour le bon fonctionnement du corps de Christ et non de prendre la tribune et vous tasser avec un pied et avec une main qui dit c'est moi qui décide c'est tout à fait le contraire on le voit dans le séculier également ça fait cent ans de ça si on regarde plus loin encore Dieu a donné les dons d'hommes à l'Église pourquoi? Le verset 12 nous le dit dans 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 Ephésiens 4-11 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ mais quand est-ce qu'on va comprendre ça? Quand est-ce que vous allez comprendre ça l'homme de Dieu? Quand est-ce que vous allez l'appliquer? Quand est-ce que vous allez appliquer la parole de Dieu comme elle est dite? Que ça soit en hébreu en grec en chinois en allemand en langue qu'on rie de barrière t'es là par des détails et Dieu sait pas quoi c'est le temps pour répartir de Jesus Christ ça a été fondé sur le fondement des apôtres des prophètes sur la pierre angulaire qui est Jésus Christ si nous prenons un médecin ou un chirurgien pour opérer leur fonction ceux qui sont qualifiés pour opérer leur fonction celui qui dirige l'hôpital un hôpital le directeur de l'hôpital ne prendra pas une infirmière pour opérer un malade il va prendre celui qui est qualifié pour opérer le malade mais c'est pour ça que l'Église est malade vous prenez des personnes qui ne sont pas qualifiées pour qu'enfin que le corps de Christ soit guéri il y a un peu de discernement quand l'apôtre Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner permettre dans le Nouveau Testament signifie d'essayer de faire quelqu'un qui le désire Paul va mettre en lumière ceci Paul avait affaire à des femmes d'Éphèse qui avaient exprimé leur volonté de prêcher et d'enseigner dans l'Église elle veut être enseignante la peau de Paul est claire est claire dans ses écrits il est clair à Paul quand il écrit mais si il n'est pas clair on va arracher la page mettez une autre page je ne sais pas il interdit clairement aux femmes d'assumer le rôle d'un pasteur ou même d'enseignant je répète pour être sûr que tout le monde a entendu nous voyons que l'apôtre Paul interdit donc et c'est très clair dans ses écrits il dit aux femmes il donne une interdition d'assumer le rôle d'un pasteur et d'enseignant tous les dons d'hommes ont été donnés aux masculins vérifiés par vous-même dans l'Épître qu'on vient de lire Ephésiens 4-11 il a donné les hommes il dit pas les unes il dit les hommes tu aurais voulu donner les hommes les unes il aurait dit une encore une fois il ne dit pas qu'il a établi des femmes c'est un message qui est dur à prendre qui va être dur à prendre c'est sûr parce que depuis des années et des années les hommes de Dieu laissent aller ses choses ils ont ouvert la porte à la femme pour qu'elle puisse enseigner ils ont fait des compromis souvent la femme a-tu piqué le cri c'est parce qu'elle ne voulait pas prêcher elle a-tu pris elle voulait à la porte et elle dit hé laisse-moi prêcher un matin est-ce qu'on dit un patate ou une patate ou une coco ou un coco nous ne pouvons pas dire non plus une pasteur on dit un pasteur sinon on va aller prendre des cours en français ou de langue on dit un pasteur on ne dit pas une pasteur Paul dira au chapitre 2 de l'épître 1 Timothée verset 13-14 cela nous montre exactement la position de l'homme et la femme dans la création de Dieu face au mariage face à l'autorité face à la séduction face au péché face à l'ordre établi par Dieu au milieu des dix verset 13 car Adam a été formé le premier Eve ensuite est-ce que la parole dit qu'elle a été formée avant et Adam après non ben là ils font le contraire on va laisser le prêcher à la femme puis là on va le mettre sur le banc là ce qui est rendu l'autorité pourquoi les assemblées les assemblées locales sont arrangées comme qu'elles sont présentement mais c'est à cause de ça il y a des compromis il y a du favoritis il y a du tour de table même dans l'église il y a du tour de jaune au lieu d'église on ne peut pas s'imaginer que tout est parfait tout est beau il n'y a pas personne de parfait pas un jeu sans terre qui est parfait mais on doit suivre les commandements de Dieu et suivre la direction du Saint-Esprit le Saint-Esprit lorsqu'il tranche ça fait mal il va y avoir toutes sortes de grimaces dans la figure des gens Adam n'a pas été séduit mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression Satan savait qui prendre il savait tout mais il ne savait pas sinon il aurait pris Adam Satan savait qui séduit la femme pourquoi il séduit la femme elle n'était pas sur ses gammes elle était sur quelle protection la femme elle devait être sur la protection d'Adam et Adam n'est pas mieux on va voir dans le passage ne vous inquiétez pas mesdames Adam n'est pas mieux alléluia puis ça c'est le contraire c'est Ève qui a transgressé non c'est oui c'est Ève qui a transgressé la loi de Dieu et puis ça transgresse la loi c'est Adam qui a transgressé la loi de Dieu et puis ça transgresse la loi de la grâce de Dieu et pratique le péché c'est pas Adam qui a transgressé la loi c'est Ève la grâce loin d'autoriser le péché la grâce est loin d'autoriser le péché la grâce dérive de l'empire du péché puis aujourd'hui dans l'Église ils sont mêlés avec la grâce puis la loi je peux vous dire quelque chose sur que la grâce si on marche par grâce c'est pire que marcher selon la loi c'est plus sévère on va avoir des comptes à rendre chacun d'entre nous Christ a tout donné pour chacun d'entre nous c'est la croix du cadre tout le rôle support donné de la femme n'est pas la conséquence de la chute d'une corruption cultuelle machiste du plan divin parfait il a été établi par Dieu dès le début de sa création nous le voyons verset 13 on vient dire car Adam a été formé le premier et Ève ensuite c'est après avoir créé l'homme que Dieu a créé la femme pour qu'elle devienne une être semblable à lui semblable à lui pas comme lui semblable à lui la Bible nous parle de la chair la chair de ma chair et les os de mes os dans les textes originaux on dit que Adam a été littéralement séparé en deux c'est comme si Dieu m'avait séparé en deux comme ça la chair de ma chair était séparée en deux pour pouvoir faire elle mais les autres il dit os de mes os nous voyons cela dans le livre de Genèse 2 18 l'éternel Dieu dit je vois un peu vite l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul là je vais arrêter là il n'est pas bon que l'homme soit seul regardez bien là plusieurs vont dire que bon mais il n'est pas bon à l'homme d'être seul il faut que je me trouve une femme c'est sûr mais pas ceux ça ça va choquer aussi pas ceux qui sont mariés et sont divorcés cette parole là c'est pas pour eux c'est pour ceux qui sont seuls vraiment seuls qui n'ont jamais été mariés c'est clair c'est ça ils font tellement paroles aujourd'hui ils disent n'importe quoi mais ceux qui sont sont divorcés qui se sont divorcés avant d'accepter le Seigneur eux c'est pas vrai parce qu'il n'y avait aucune connaissance de la parole de Dieu la parole de Dieu nous dit que nous on était sans Dieu ignorants étrangers de la parole de Dieu vivant comme qu'on voulait c'est ça la parole de Dieu pour eux c'est il y en a qui vont dire encore une fois ils vont discuter encore non non on lise les contextes lisez la parole de Dieu puis ils vont vous le montrer oh hallelujah ok l'éternel dit il n'est pas bon que l'homme soit seul il lui fera une aide semblable à lui 1 Corinthien 11 8 9 nous dit ceci Paul va dire ceci en effet l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la femme a été tirée de l'homme c'est la conclusion de la position de la femme et l'homme le message c'est le dernier message je ne sais même pas si je comprends ça tout à l'heure de tout ça mais je vais finir avec ça parce que je vis d'autre chose en effet l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la femme a été tirée de l'homme et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme vous pouvez le lire dans le contexte je cours à 16 la femme a été créée par Dieu pour parer au manque de l'homme l'homme n'est incomplet sans la femme cela était le but de la procréation pour remplir la terre et la dominer et non pour procréer des divorces et des abortions des abortements qu'on voit aujourd'hui c'est ce qu'on voit aujourd'hui je vais répéter et non pour procréer des divorces et des abortions qui veut dire des abortements beaucoup font d'enfants puis ils les abortent ils les tuent puis ils en font mais c'est pour l'argent le monde est on est rendu là frère et soeur bien aimé Isaïe le dit dans 5.20 Isaïe va dire malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal pour eux un abortement c'est bien pour eux divorcer c'est bien aussi je parle de ceux qui sont dans le Seigneur ceux qui ont connu le Seigneur ceux qui marchent avec le Seigneur présentement là puis comment on en voit dans l'église comment on en voit dans le circulaire c'est plein 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 mais quand même tu leur as dit ça bien il y a des pasteurs il y a des hommes de Dieu ont ouvert la porte grande de même au diable pour laisser entrer ça bon je pourrais en nommer bien je les nommerai pas je pourrais en nommer plusieurs puis ils vont se reconnaître ne manquez pas de regarder le message ne manquez pas ça même si ça vous choque c'est écrit c'est pas moi que vous l'écrie c'est la parole de Dieu choquez-vous après la parole de Dieu mettez-la dans la poubelle mettez-la dans les armoires mettez-la où vous voudrez mais elle va toujours fonctionner la parole de Dieu elle va toujours agir parce que c'est un Dieu divin c'est un Dieu de grâce c'est un Dieu miséricorde c'est un Dieu plein de pardon c'est un Dieu qui appelle encore aujourd'hui Amen malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui changent les ténèbres en lumière c'est ce qu'on voit aujourd'hui changent les ténèbres en lumière qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume c'est quelque chose quand on retient ces paroles-là la chute corrobore donc le plan créationnel divin de Dieu comme on peut le voir dans le livre de la Genèse 3, 1 à 7 prouve confirme la chute confirme et prouve donc le plan créationnel divin de Dieu comme on peut le voir dans le livre de la Genèse 3, 1 à 7 on peut lire la Genèse 3, 1 à 7 je ne l'ai pas écrit sur la feuille je vais aller on va aller le lire ensemble Genèse 3, 1 à 7 le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez alors le serpent alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez pas mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence elle prit de son fruit et en mangea elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de l'un et de l'autre s'ouvri ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier ils s'en firent des cintures la chute corrobore donc prouve et confirme donc le plan créationnel divin de Dieu comme on peut le voir comme on vient le voir c'est comme un fabricant d'automobiles un fabricant d'automobiles il crée une automobile à partir d'un plan créationnel et ce plan conforme à toutes les exigences selon l'ordre qu'il a reçu et là quelqu'un arrive sans même consulter le plan et fabrique l'automobile il change quelque chose à partir d'un autre plan qui est tout à fait le contraire du plan créationnel du fabricant hein il fait chuter l'entreprise dans une chute une chute complètement dévastatrice tout comme la chute d'Adam et elle ce quelqu'un là ce quelqu'un qui a changé là qui a changé le plan de Dieu c'est le diable c'est Satan il a dit fais cela fais ça comme ça puis combien de fois dans notre vie dans notre manche chrétienne ça peut arriver que le serpent vienne nous séduire ou tenter dire ben non fais pas ça comme ça ou dis pas ça comme ça dis pas ça comme ça dis pas ça comme ça il faut vraiment que nous ayons l'esprit de la grâce en nous sur nous la plénitude de Christ sur nous et en nous il faut il faut sinon on va faire dur il faut s'approcher de Dieu s'approcher de Dieu constamment il y a tellement de choses à dire à travers la parole de Dieu à travers les écrits et il y a bien des écrits qui n'ont pas été écrits qu'on ne sait pas la parole de Dieu le dit si tout avait été écrit dans les bibliothèques il n'y aurait pas supporté tous les écrits on va peut-être avoir des petites surprises à la fin des temps peut-être des petites surprises les hommes de Dieu vont avoir des petites surprises face à la parole de Dieu face à le ministère face à l'ordre qui ont qui ont placé au milieu de leur église locale tous et chacun on va rencontrer ah dans notre elle n'était pas destinée à assumer les plus hautes responsabilités en s'écartant de la protection d'Adam elle était sur la protection d'Adam comme la femme est sur la protection de son mari comme l'Église est sur la protection de son épouse Christ en usurpant ainsi son rôle de responsable encore une fois on voit elle a usurpé l'autorité d'Adam d'Adam tu es toi là genre viens prends ça d'Adam prends ça d'Adam ah oui fais comme moi d'Adam homme de Dieu ta femme te dit fais comme moi tu fais comme elle mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses homme de Dieu il faut que tu fasses ce que Dieu te dit de faire la femme est un complément dans le ministère on en a besoin Amen le serpent avait dit à la femme vous ne mourrez pas qu'est-ce qu'on vient de dire c'est là que Satan a vu l'ouverture de ses paroles par un mensonge il a entraîné elle dans une mort spirituelle une séparation avec Dieu et combien d'enfants de Dieu peuvent être séparés de Dieu à cause de la désobéissance à cause de ces choses vous savez l'église demande comme je disais tantôt un réveil des bénédictions etc mais ils ne sont pas en règle avec Dieu ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu ils font des compromis ils font des favoritis c'est du favoritisme au milieu toi je vais reprendre ou je ne le prendrai pas toi tu as plus d'argent que lui je vais prendre lui c'est malheureux de voir ça mais il faut que quelqu'un le dise il faut que les hommes mettent le culotte parce qu'ils ont tous laissé tomber culotte à terre ils se portent avec des jupes ils ont tous des jupes comme les écossais ben allez ils sont en écosse c'est pourquoi il il est appelé le menteur Satan il est appelé le menteur Satan c'est un menteur il est le métrier dès le commencement Satan va toujours mettre de grands avantages dans ses rues et mensonges comme le dit le livre de la jeunesse 3 5 mais Dieu sait qu'on a lu tantôt que le jour où vous en mangez vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal Satan avait trompé Ève Satan avait trompé Ève est-ce que est-ce que Dieu savait que Satan était pour tromper Ève il s'enlève oui le tue oui non mais parce que c'est le contraire ça va pas Satan avait trompé Ève en lui disant qu'elle avait sûrement mal compris Dieu hein elle avait mal compris Dieu le serpent avait séduit Ève verset 13 qu'on a vu tantôt le serpent avait séduit Ève non dans Genèse 3 13 pour ceux qui prennent les notes est-ce que Satan est en train de dire écoutez bien ce que je vais dire est-ce que Satan est en train de dire à l'Église la même chose aujourd'hui est-ce que Satan est en train de séduire l'Église pour la détourner du chemin dans lequel a été appelé que nous avons tous mal compris les Écritures que tous et chacun ici on a mal compris les Écritures concernant Adam et Ève Ève a été formé le premier puis Adam après on a mal compris ça ils ont inversé ça je ne sais pas quel livre qu'il y a ils ont inversé le livre en laissant cet esprit de Jézabelle qui est écrit dans Apocalypse 2 20 qui résume l'autorité du Seigneur au milieu de son Église qui résume les hommes de Dieu et les hommes de Dieu les laissent faire mais pourquoi vous les laissez faire vous avez pour lui la parole de Dieu c'est sûrement parce que vous ne voulez pas avoir de comme j'entends dans l'assemblée vous ne voulez pas avoir de chicane vous ne voulez pas avoir de conflit mais l'adversité c'est en dedans que ça se passe de rire sur le sol c'est pas en dehors l'adversité c'est en dedans mettez vos culottes d'homme de Dieu en permettant à la femme de prêcher la parole de Dieu devant l'autre histoire vous vous permettez à la femme de prêcher la parole de Dieu quand Paul dit il est clair la femme ne doit pas prêcher devant l'auditoire devant l'assemblée locale est-ce qu'on est sourd c'est pas c'est peut-être pour ça que dans l'apocalypse le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entend ce que je dis à mon Église est-ce qu'on entend l'Esprit de Dieu nous parler à travers sa parole c'est pas moi qui le dit c'est la parole de Dieu qui le confirme est-ce qu'on entend comme bien d'autres messages le Parfait voulait apporter beaucoup de messages est-ce qu'on entend les messages des hommes de Dieu qui tranchent qui disent la vérité qui disent pour le perfectionnement des saints est-ce qu'on les entend ou on les foule du pied on refoule si on refoule on refoule un homme de Dieu comme ça c'est Christ que vous ferez au pied vous opprimez l'esprit de la grâce et vous foulez le fils de Dieu au pied bien plus grave que la loi s'offre frère et sœur bien-aimé beaucoup plus grave 2.20 Apocalypse 2.20 je vais lire je l'ai dit dans l'autre message mais la conclusion j'apporte beaucoup de messages pour qu'on puisse comprendre l'ordre de Dieu au milieu des assemblées de l'église locale et même dans le séculier j'étais pas né puis ça a pas fait 100 ans 200 ans et ils ont tout mis ça envers pourtant la parole de Dieu était au milieu des gouvernements était au milieu de l'assemblée à Ottawa et tout ça c'est enloué ils enlèvent tout ils enlèvent la croix ils enlèvent tout est-ce que vous êtes rendus oui en Apocalypse 2.20 c'est ça hein oui c'est l'église c'est la quatrième église de Tiatia mais ce que j'ai contre toi laisse-moi quelque chose contre cette église puis bien souvent on peut se trouver dans cette église là Tiatia nous on peut se trouver dans cette église là si on laisse faire ça bien on se trouve dans cette église là c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse il y en a des prophétesses il y en a plein c'est plein il y en a plein c'est effrayant c'est plein enseigner et séduire mes serviteurs enseigner et séduire mes serviteurs il dit serviteurs ton masculin ça le serviteur ton masculin ton féminin c'est sa vente c'est sa vente ton féminin merci mon frère pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et le 21 je vais le lire je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de son impudicité elle va être jetée sur un lit un lit de douleur qu'elle va avoir un lit de tribulation on va continuer elle est responsable elle s'est rendue vulnérable et a chuté conformément de ce fait qu'il était important qu'elle demeure sous la protection et la direction de son mari je parle à tous les hommes aujourd'hui je parle à toutes les femmes aujourd'hui qui suivent le Seigneur qui sont dans les assemblées et qui aiment le Seigneur de tout leur cas la femme est sous la protection de l'homme elle doit demeurer dans la protection de l'homme la parole ne dit pas que la femme elle ne doit rien faire mais elle doit demeurer sous la protection de l'homme de son mari s'il y a quelque chose qu'elle demande à son mari c'est écrit c'est à quatre portes si elle veut savoir quelque chose qu'elle demande à son mari je n'ai pas la référence mais je sais c'est écrit j'en vais le temps alors alors attendez là attendez pas juste la femme attendez un peu Adam non plus n'a pas assumé son rôle puisqu'il a suivi elle dans sa chute et a aussi plongé toute la reste humaine dans le péché Adam a suivi la femme mais comment la femme peut être il faut que ça s'attende à ce que je vais dire la femme est douce elle est accueillante elle bout ah des fois oui bien souvent des fois elle bout l'homme autant peut bouter tout cela a été le résultat direct d'une violation des rôles attribuées par Dieu à chacun des deux sexes puisqu'il a choisi de désouvrir à Dieu ceux qui veulent prendre des notes je ne lirai pas tous les passants je pense que ça va être trop long Romains 5 12 21 et 1 Corinthien 15 21 22 comment pouvons-nous fermer les yeux sur les commandements du Seigneur et sur sa souveraineté et autorité comment on peut se fermer les yeux là-dessus comment les hommes de Dieu qui ont été choisis au milieu du corps de Christ comment ils peuvent se fermer les yeux sur ce que la parole de Dieu dit s'ils s'ouvriraient les yeux un petit peu l'Église elle fonctionnerait pas mal mieux qu'elle fonctionne là puis elle aurait plus d'autorité et de puissance par le Saint-Esprit pour qu'elle puisse se démarquer dans cette génération mais ce n'est pas réellement le cas parce qu'ils font des compromis puis on dirait ils n'ont pas de leur fange je m'invite je ne sais pas il y a des rouleurs à pauvres qui se promènent à quelque part je ne sais pas mais ici je ne parle pas aux brebis du Seigneur mais bien bien à ceux qui enseignent la parole de Dieu aux dirigeants et pasteurs et docteurs évangélistes et prophètes de cette génération là les brebis ont sûrement la responsabilité de vérifier aussi ce qu'ils entendent mais mais je ne suis pas certain que les brebis vérifient ce qu'ils entendent parce que s'ils vérifiaient mais il n'y a qu'un homme de Dieu qui se ferait ramasser à quelque part encore il y en a un qui en ramasse pas mal des hommes de Dieu je n'en m'aurait pas il dit la vérité voici dans la nouvelle dispensation de la grâce le rôle de la femme au sein du corps de Christ la loi de Christ les ordonnances de Dieu ont-elles été abolies concernant les rôles de l'homme et la femme est-ce que ça a été aboli non non ça n'a pas été aboli une réforme d'autorité de soumission et de commandement du Seigneur le créateur de toutes choses s'impose face à cette génération et c'est des hommes qui vont se lever qui vont tenir ferme devant cet esprit de Jézabel et Bahal qui ne cesse de tromper le peuple de Dieu qui ne cesse de tromper les familles qui ne cesse de tromper l'église qui ne cesse de tromper les jeunes les enfants et toute cette génération Dieu va susciter des hommes qui vont se lever debout et qui vont parler et qui vont déclorer la parole de Dieu comme elle est écrite pour le perfectionnement de l'église puis pour enfin aller chercher ceux qui sont en train de périr à l'extérieur condamner les oeuvres à un fructueur du malin voyez des oeuvres à un fructueur du malin condamner pas la personne les oeuvres je condamne ces oeuvres de tromperie de mensonge d'iniquité qui ne cesse de tromper les brebis dans l'église une réforme apostolique et prophétique fondée sur de vrais ministères les vrais apôtres et les vrais prophètes de Dieu ils vont faire nier des prophètes des Etats-Unis ils vont nier des apôtres des Etats-Unis ils ont assez peur de faire nier des prophètes du Québec je les comprends ils ont tous dévoilé qu'est-ce qu'ils font j'en suis témoin moi-même j'ai déjà dévoilé dans une église qu'est-ce qui se passait dans le leadership puis j'ai l'occasion de le faire encore je vais le faire si Dieu le permet je vais le faire encore au prix de ma vie là je viens de m'entendre ça elle n'est pas passée à mon même mais c'est Dieu qui décide c'est pas moi qui décide pour toi je suis un homme comment on peut mettre en pratique cet enseignement frère et soeur bien-aimé ou cette exhortation Ephésiens 5 22-23 nous montre comment nous devons mettre en pratique ce principe biblique ce n'est pas au mari d'imposer la soumission à sa femme je vais répéter ce n'est pas au mari d'imposer la soumission à sa femme mais c'est elle de la lui offrir volontairement et dans l'amour je vais répéter ce n'est pas au mari d'imposer la soumission à sa femme mais c'est elle de la lui offrir Offrir, volontairement et dans l'amour. C'est un ordre créationnel de Dieu. La femme est sous la protection de son mari. Les deux ont besoin. Amen. Son mari intègre que cette soumission est limitée à l'homme que Dieu a placé au-dessus d'elle. Et rappelle aussi que cet homme lui appartient. Cet homme lui appartient. Il n'appartient pas à l'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adulteurs et de croces, etc., etc. Mais ça, c'est... Le diable, il sait, c'est son point, c'est sa mère au milieu de l'Église. Détruire les couples, détruire les familles, c'est ça qu'il va faire. Où est rendu le rôle de la femme au foyer? Où est rendu le rôle de la femme dans l'Église? La Bible dit, Dieu dit, qu'elle doit se soumettre à l'homme qui est sa propriété, elle comme au Seigneur. L'épouse spirituelle va se soumettre avant tout au Seigneur. Lorsque la femme fait acte d'obéissance dans l'amour, elle va être soumise à son mari comme à Christ. C'est ça l'ordre créationnel de Dieu. Dieu dit dans le livre de la Genèse 3.16, il dit à la femme, allez-vous voir ou quoi? Vérifiez. Vérifiez, c'est pour moi qui ai dit sa parole. Pas parce que je ne prends pas ma bulle, parce que moi je l'écris sur ma feuille, c'est plus vite. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. « Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ce n'est pas une domination pour abaisser la femme, ou écraser la femme, ou battre la femme, ou injurier sa femme, ou attrister sa femme, et toutes ces choses-là. Non, 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 non. Il va dominer, il va être sur la protection, sa femme va être sur la protection de son mari. Ils disent, « Enfanté avec douleur, tes désirs sont portés vers ton mari. » Et bon, il y a plusieurs femmes qui accouchent et qui ne sont pas portés vers leur mari quand elle cause, je vais vous dire ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire. C'est après qu'ils seront portés vers leur mari, quand tout est fini. Amen. Le mari est le chef selon la volonté divine, comme le précise l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens 5, 22-25, qu'on vient juste de lire au paravent. C'est des principes divins et d'autorité et de solution dans l'Église. C'est des principes divins de Dieu. Est-ce qu'on va changer ça? Mais si on change ça, si on change ça, frère et soeur bien-aimé, si on change ça, homme de Dieu, bien l'Église ne peut pas fonctionner. Elle va fonctionner comme l'homme de Dieu veut qu'elle fonctionne. Elle va fonctionner. Elle peut se remplir, elle peut fonctionner. Mais le résultat, au bout, il va y avoir un jugement sur ça. Sur tout ce qui va avoir été fait, il dit, à travers ses enseignements. Alléluia. On peut se poser la question aujourd'hui, qui domine sur qui? Où est l'amour de la vérité tellement de divorce, tellement de fraude, tellement de mensonges, tellement de ruses, tellement de domination, tellement de manipulation, contrôle spirituel. Enfin, un manque de compréhension, de communication envers les autorités en place. Un manque de communication. Un manque de compréhension de la parole de Dieu. Retournons dans 1 Timothée 2, 15. 1 Timothée, chapitre 2, 15. Paul dira à Timothée. Il parle à la femme. « Elle sera néanmoins sauvée en devant la mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. » Bon, on sait très bien que nous avons été sauvés par grâce. « La femme qui n'a pas d'enfant, elle s'ouvre. » Il est clair ici que Paul n'avait pas seulement elle à l'esprit, puisque le verbe traduit pensera « préserver » être au futur. Et que le verbe suivant, « persévère » est au pluriel. En grec, il inclut donc toutes les femmes à la suite du commandement qu'il a dit à elle. Toutes les femmes. Tu veux que je ne suis pas capable d'avoir d'enfants? C'est ça. C'est un exemple. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants, qu'ils ne sont pas sauvés. En lui disant, « Tu seras sauvé » ce verbe grec signifie aussi « persévérer, mise en sécurité et préserver de tout danger. » Paul n'est pas en train de dire que les femmes obtiendraient le salut éternel en devant la mère. C'est pas ça qu'ils sont en train de dire. Ni qu'elles obtiendraient leur salut en ayant les enfants. car cela contredirait totalement à l'enseignement du Nouveau Testament, car le salut s'obtient par la grâce. Par la grâce seule. Au moyen de la foi seule. Romains 3, 19, 20. On va dire dans l'Épître aux Romains. Une fois pour toutes. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. « Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Amen. Vous avez tout compris? Oui. Je vous en prie. la fonction des cinq fonctions ou d'autorité dans l'Église, la position de l'homme et la femme dans l'Église, le verset de la conclusion, Jacques 3.1, l'apôtre Jacques va donner un avertissement sur l'enseignement de personnes qui veulent enseigner. Jacques dira, mes frères, qu'il y ait parmi vous, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous le savez que nous serons jugés plus sévèrement. La Bible nous montre que celui qui aura pris ce rôle pour enseigner, les autres seront jugés plus sévèrement. Jugés, il y aura un verdict lors du jugement qui est à venir. Il y a un jugement qui va se faire. Surtout ceux qui enseignent la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se trompe pas. Dieu, il parle, il dit les choses, c'est écrit, mais il faut les appliquer. Tous, nous passerons devant ce grand troublé. Le grand troublé va tout passer devant et que tous seront mis à la lumière par Christ qui est assis sur le trône. Le premier jugement qui sera défini en face des faux docteurs qui sont dépourvus de foi et cela se fera au moment où Jésus viendra et remettra tout à son Père. Dans le jeu, 14-15. Dans le jeu, pour se prendre des notes, je ne le dirai pas. Le deuxième jugement sera en face, parce que le temps presse, il ne reste pas grand temps. Le deuxième jugement sera en face du croyant lorsqu'il recevra par Christ sa récompense face à sa marche. Un Corinthien 4-3-5, je vais le lire là. Pour moi, Paul est dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne juge de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des corps, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alléluia. Et si je ne peux pas décourager les hommes antiques enseignements, ceux qui enseignent les enseignements, les véritables, ceux qui sont appris par Dieu, ceux qui sont mis à part par Dieu pour enseigner la parole de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit, sous la grâce, par amour pour Christ, dans la foi en Jésus-Christ, pour toute œuvre qui a été préparée d'avance pour l'avancement de l'évolution.